Mesdames, Messieurs, je vous remercie de bien vouloir prendre place. La parole est à M. Frédéric Masquelier, maire de Sarinfel, président de l'agglomération Estérelle-Côte d'Azur. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce week-end qui commence autour des thématiques de savoir, pouvoir et démocratie. Je tiens tout d'abord à saluer et à remercier nos partenaires sans qui ces trois journées ne seraient pas possibles, à commencer par la revue politique et parlementaire. Ça commence à être un partenariat durable puisque ça fait près de trois ans. Deloitte également, Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre soutien permanent, constant, pour la réussite de cet événement. Nous avons également Marianne, public Sénat et l'école des hautes études internationales et politiques avec des étudiants qui sont aujourd'hui présents. Je tiens aussi à vous saluer. Ça permet de dire qu'il y a aussi de la jeunesse à Saint-Raphaël. Merci beaucoup de crédibiliser ma politique dans ce domaine. Ceci permet d'avoir un moment d'échange dans une époque qui est quand même marquée par l'immédiateté et puis un certain confort dans lequel on s'installe tous à peu près avec les réseaux sociaux ou encore avec les médias en continu où on entend ce qu'on a envie d'entendre sans rechercher forcément la complexité, la contradiction. Et donc, il est bien d'avoir des moments où on peut réfléchir, on peut confronter les idées et puis on peut également se projeter dans le temps long. Alors, je suis d'autant plus heureux de ce succès qu'aujourd'hui, je suis un peu d'auto-promotion parce que c'est un anniversaire. Ça fait six ans que je suis maire aujourd'hui, donc j'en avais fait aucune promotion. C'est aussi l'anniversaire de mon fils, donc je ne peux pas l'oublier ce jour-là. C'est où nous développons effectivement à Saint-Raphaël les conférences. Vous aurez au mois de novembre les rencontres de l'avenir. Vous avez les conférences de 18h59. Vous avez également d'autres rendez-vous de l'intelligence avec Roger Pauldroit, notamment, ou Madame Bréchignac, autour du printemps des technologies. Alors, cette troisième année, la cité des débats, ça permet de montrer que Saint-Raphaël n'est pas qu'une cité balnéaire et touristique, même si nous bénéficions de l'été indien. On peut faire conférence à Paris, Paris qui nous concurrençait avec Paris Plage, nous concurrençons aussi avec nos conférences et nos conférences de haute tenue, et ceci tout au long de l'année. Alors, dès 15h, puisque ces rencontres ont déjà commencé, on peut dire qu'on est rentré dans le vif du sujet, avec Alexandre Jardin, avec Stéphane Rosès, et également avec une question d'actualité, où va la politique ? C'est ambitieux, mon cher Arnaud, d'avoir choisi ceci comme thématique. Ça montre déjà qu'il y a un sens, ce qui n'est pas mal. C'est donc ce que c'est du déterminisme et ce qui est une évolution dans ce domaine-là. Il faut dire qu'Alexandre Jardin avait déjà posé les choses, notamment dans son article du Figaro. Il nous invitait à échapper vite du sado-réformisme, en citant, il parlait du gouvernement, une équipe rivée à son mode de réaction, connu, distribué des chèques en bois, passionnément fidèle au schéma mental punitif du social-étatisme européen du guichet qui nous tue. Les choses sont posées là, il n'y avait pas beaucoup de nuances dans le cadre de ce propos. Où va la politique ? C'est vrai qu'en tant qu'élu, en tant qu'élu local, on se pose la question, et notamment, un thème qui m'est cher, vous le savez, la bureaucratie qui a été construite aussi historiquement pour limiter le pouvoir du politique en considérant, dès le début de la mise en place de la démocratie, que le politique n'était pas quelqu'un de très fiable, il était corrompu beaucoup à l'époque aussi, et il n'était pas très savant, et que, partant de là, il fallait surtout l'encadrer avec des gens compétents qui pourraient mener l'État. La Prusse a été très précurseur dans ce domaine, notamment, comment on va faire avec la disparition de Bismarck ? Eh bien, il faut un appareil étatique, bureaucratique, qui puisse être puissant et qui puisse nous mener. Alors, le fait qu'aujourd'hui, le politique a du mal à trouver sa place, c'est-à-dire le représentant du peuple, est aussi la conséquence d'un système qui a beaucoup servi, parce que vous n'avez aucun État qui fonctionne aussi sans bureaucratie, mais, aujourd'hui, on est aussi arrivé à, peut-être, une extrémité avec des systèmes extrêmement complexes qui échappent à peu près à tout le monde, qui fonctionne souvent pour lui de manière extrêmement verticale et qui n'arrive plus à être compris par les citoyens. Et la crise des gilets jaunes est également cette distinction, on peut voir, quand on parle de « ils » ou « eux », alors même que la bureaucratie et l'État est là en fournissant un nombre d'aides importantes. Alors, M. le Premier ministre, nous sommes vraiment très heureux, très honorés de vous accueillir ce soir. Mme la sénatrice le disait, alors nous ne partageons pas toujours les mêmes idées, mais, pour ma part, je n'avais jamais entendu que des opinions positives en ce qui vous concerne. Donc, c'est assez rare pour le signaler. Et donc, c'est un honneur de pouvoir vous recevoir. Je me permettais peut-être un peu brutalement de vous faire part de cet aveu, mais ça fait toujours plaisir quand on se parle très honnêtement et aussi bien en tant que Premier ministre que ministre de l'Intérieur où vous avez occupé cette fonction dans des périodes particulièrement difficiles. Alors, une question, savoir, pouvoir et démocratie. Vous remonterez sûrement avec Arnaud jusqu'à Platon, avec le philosophe roi et les deux figures qui apparaissent en termes de savoir, bien entendu. D'une part, l'expert, qui sait, par rapport à des considérations plutôt objectifs et qui incarne plutôt la supériorité de la science. Et puis, version un peu plus de droite, si on devait classer les choses. Et peut-être une autre version, un peu plus de gauche, si on peut reprendre cette catégorie à supposer qu'elle a encore un sens, de l'intellectuel, de l'intellectuel où nous sommes davantage, peut-être dans la supériorité morale, qui refuse parfois l'objectivité et qui préfère un savoir critique et qui soit engagé. Je crois que la confrontation entre l'expert et l'intellectuel, les deux peuvent évidemment se confondre, je ne vais pas faire une dissociation qui n'aurait pas de sens, fera sûrement partie du débat que vous allez nous proposer. Donc, la démocratie, alors évidemment, avec le populisme, la place de l'opinion. N'oublions pas que Tocqueville écrivait aussi à propos de la démocratie. On sortait peut-être de la monarchie absolue, mais c'est aussi la tyrannie de la majorité. Et ce sont tous les errements aussi qu'on peut retrouver avec un concept qui serait intéressant d'analyser au cours de ces journées, c'est celui du bon sens. On l'entend assez souvent en disant, certains ont fait un oripeau, quasiment le bon sens. Le bon sens populaire, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, c'est peut-être une forme de savoir fondée sur l'expérience. Mais est-ce que c'est un savoir au sens propre du terme ? Tout ceci, vous nous donnerez, bien entendu, les clés pour mieux le comprendre. Vous allez ensuite, demain et après-demain, avoir un ensemble de tables rondes qui seront aussi riches. Il y en a une qui m'intéressera tout particulièrement, l'entreprise a-t-elle à apprendre quelque chose aux politiques ? Alors, on répondrait très spontanément, oui, évidemment. Je crois que c'est la vôtre, M. le Président, comme table ronde. Une collectivité, pour ma part, au niveau local, peut parfaitement fonctionner sur le modèle d'une entreprise, même si nous n'avons pas les mêmes finalités, notamment au niveau de la rentabilité. Pour inverser la question aussi, vous nous en parlerez sûrement, c'est est-ce que l'entreprise peut apprendre aussi du politique, ce qui est intéressant ? Et au-delà du politique, il serait intéressant de l'élargir parce que le politique ne prend pas toutes les décisions. Vous avez évidemment la bureaucratie, qui est aussi un pouvoir en elle-même et qui est distinct du politique. Et dans les entreprises, y compris privées, on peut retrouver aussi de la bureaucratie. Donc, c'est une question extrêmement complexe que vous aurez abordée dès demain matin, qui sera suivie du savoir et la citoyenneté par temps de crise. L'état profond existe-t-il ? Comment concilier citoyenneté et décision ? Tout ce qui est rationnel peut-il constituer une bonne décision ? Et savoir et nouvelles technologies. Donc, on voit au cours de ces différentes journées, c'est en réalité, il n'y a pas un pouvoir qui est homogène. Je crois que nous avons un pouvoir multipolaire aujourd'hui. Vous avez un pouvoir judiciaire, vous avez un pouvoir médiatique, vous avez un pouvoir des ONG, vous avez également le pouvoir de l'opinion publique, vous avez le pouvoir des groupes de pression. Alors, est-ce que c'est du pouvoir, de l'influence ou de la puissance ? Je crois qu'il conviendra aussi de pouvoir distinguer entre tous ces termes qui se ressemblent, qui sont aussi interchangeables, et est-ce que tous ces pouvoirs sont autonomes ou fonctionnent entre eux ? Je crois que ça fait partie des thèmes riches que vous aurez l'occasion d'aborder. Pour terminer, par un grand sujet, afin de nous maintenir en alain avec Henri Guénaud et Blandine Kriegel jusqu'à dimanche, pour la définition de l'intérêt général. L'intérêt général qui est censé être la boussole, je dirais, la pierre angulaire de l'action publique. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? On est bien loin du bien commun de Saint-Thomas d'Aquin. On a voulu faire une notion transcendante, et je crois que chacun voit à peu près l'intérêt général en ce qui peut l'arranger, et puisque c'est une somme d'intérêts individuels, et dans une société aussi de plus en plus consumériste, qui donne autant d'importance à l'intérêt individuel, comment est-ce qu'on peut construire aujourd'hui un intérêt général qui puisse être accepté par le plus grand nombre, qui définit aussi l'intérêt général, que c'est uniquement le peuple souverain. Est-ce qu'un expert peut définir l'intérêt général ? Enfin, je crois que ce thème est inépuisable. Donc, vous voyez, on a de quoi tenir jusqu'à dimanche midi. Donc, j'espère que vous serez extrêmement nombreux. Je voulais vous remercier aussi pour votre présence, l'ensemble des personnalités qui nous font l'honneur d'être parmi nous, et je vous souhaite de très belles rencontres à tous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous allez maintenant assister à une présentation de l'événement par M. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire. M. le maire, frédéric Mascolier, merci. M. le Premier ministre, très heureux de vous accueillir en effet ici à Saint-Raphaël. Au nom de la Revue politique et parlementaire et de l'ensemble de nos partenaires, que je vais citer à nouveau, de l'OIT, merci, cher Gianmarco Monselato, l'HEIP, les Hautes Études Internationales et Politiques, qui est le partenaire historique, à plus d'un titre d'ailleurs, parce qu'on a à peu près le même âge avec l'HEIP. Alors, nous, on est beaucoup plus vieux que vous, M. le maire. On a 130 ans, donc on fête l'année prochaine notre 130e anniversaire. Donc, ce qui nous donne un certain élan pour essayer de comprendre comment fonctionne la République. Alors, un petit mot sur cette troisième édition de la Cité des débats. Le thème, vous l'avez rappelé, c'est un thème qui est plus que jamais d'actualité à l'heure des multiples crises que nous traversons, crises géopolitiques, environnementales, sociales, migratoires. Et c'est une problématique, cette problématique savoir, pouvoir et démocratie, que m'a inspiré d'ailleurs, et je tiens à le dire, Jean-François Delfraissy, qui est membre du comité scientifique de la revue politique et parlementaire. C'est une problématique qui est au cœur, j'allais dire, des préoccupations de la revue politique et parlementaire depuis près de 130 ans. Juste un petit point d'histoire, et je ne saurais pas long. Lorsque Marcel Fournier, qui est le fondateur de cette revue politique et parlementaire, qui était un proche de Valdeck-Rousseau, fonde la revue, il la fonde en voulant fournir, dans le cadre du pluralisme républicain de son temps, des outils aux décideurs et aux parlementaires, afin de les éclairer sur les grands problèmes de leur époque. Il s'agit en quelque sorte de les aider dans la fabrication législative, entre autres, et Dieu sait si, sous la Troisième République, le Parlement est roi, institutionnellement, dans la fabrication de la décision. Il y a quelque chose de commun entre l'époque où est fondée cette revue et l'époque que nous traversons, c'est que c'est une époque qui, cette fin de siècle, cette fin du XIXe siècle, est une époque qui est traversée par de très grandes interrogations, comme les interrogations que nous connaissons aujourd'hui, alors différentes pour certaines d'entre elles, c'est la question, entre autres, de la colonisation, c'est la question de la question laïque, qui reste, on le voit bien encore, d'actualité, c'est aussi la question de la révolution industrielle, ou c'est la question sociale. Et puis, c'est une époque où le régime n'a pas fondamentalement encore consolidé toutes ses bases républicaines, certes, l'amendement Vallon en 1875 et la crise du 16 mai 1877 ont conforté le caractère républicain des institutions, mais les fondations restent fragiles. Donc, c'est dire que notre revue est une revue à l'origine, et elle est toujours une revue de défense de la République, mais c'est une revue qui a pour objectif, et c'était vraiment l'objectif de ses fondateurs, de pouvoir fournir au cadre de la nation, aux décideurs, à la fois des éclairages sur les grands problèmes de leur temps, mais aussi des outils, ce qu'on appellerait aujourd'hui, des outils d'aide à la décision. Alors, je voudrais juste citer Marcel Fournier, parce que, quand il quitte la revue en 1901, il enseigne un peu, je veux dire, il livre son testament sur ce qu'il considère comme l'ADN de cette revue, et voilà ce qu'il dit. Il dit, une œuvre d'éducation quelconque, et surtout une œuvre d'éducation politique, ne peut réussir qu'à deux conditions essentielles, d'abord, ne relever exclusivement d'aucun parti politique, ensuite être dirigé dans un esprit assez large pour pouvoir ouvrir ses colonnes à toutes les opinions, sans leur demander autre chose que la sincérité. Fin de citation. La réalité, c'est que la revue, au cours des temps, ne produira pas, fort heureusement, et seulement, des opinions, mais des argumentations étayées, ouvertes aux apports les plus récents de l'analyse sociale, entre autres, avaient toujours ce souci, et ça c'est absolument essentiel, de la diversité des points de vue et des regards, sous réserve, bien évidemment, qu'ils demeurent républicains. Alors c'est un peu aujourd'hui le défi qui reste le nôtre, au moment où à nouveau tout s'accélère, la science, la technologie, la géopolitique, les sociétés, c'est-à-dire l'histoire, en fin de compte, et c'est dans un contexte où le temps de la réflexion est tous les jours, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, cher Frédéric Masquelier, est tous les jours un peu plus bousculé par l'impérium de l'immédiateté et le tourbillon de la virilité, que nous avons encore plus, peut-être, besoin de débat, de réflexion et de distance. Et donc c'est là tout l'objet de ces deux jours que de porter la vertu du débat, du vrai débat, alors pas celui de l'entre-soi, il y a des différences qui s'expriment, on les a encore entendues cet après-midi, ni celui des logiques algorithmiques, on en a parlé tout à l'heure lors de la table ronde précédente, mais c'est surtout le temps d'un débat, d'un espace public où l'on peut s'opposer, mais en s'écoutant, et où l'on peut argumenter en acceptant que l'on puisse être réfuté. J'allais dire que c'est là l'essence même de la démocratie libérale dont on oublie trop souvent par les temps qui courent qu'elle est d'abord une philosophie qui organise nos désaccords. Donc je nous souhaite durant ces deux jours et demi de débat, une bonne articulation de nos désaccords, une bonne écoute de nos désaccords, et surtout une vivacité néanmoins dans nos débats. Je ne puis alors évidemment terminer ce propos liminaire sans encore une fois remercier l'ensemble de nos partenaires, et j'appelle sans plus tarder parce que vous êtes venus aussi pour les entendre principalement mon ami Georges-Marc Bénamou et M. Cazeneuve qui va répondre aux questions de M. Bénamou et puis aussi à vos questions. Je vous remercie. M. Bénamou